salut et bienvenue sur ma chaîne si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que de deux choses l'une soit tu es amoureuse du pain comme moi soit tu es curieuse de savoir ce que je te réserve en fait je te présente aujourd'hui trois façons simples d'être belle et élégante en foulard reste jusqu'à la fin car on va bien s'amuser tout attache commence par une base et la base ici en fait c'est de retenir les cheveux au maximum de les rendre le plus plat possible donc si vous avez un filet ou quelque chose pour aplatir vos cheveux c'est parfait je mets mon foulard en triangle et je le passe par derrière et les deux les côtés les plus longs sont vers l'avant je me rassure bien que je serre suffisamment pour ne pas me faire mal à la tête j'essaye de bien attacher pour qu'il ne tombe pas aussi facilement ensuite je réunis tout le pain et je fais un tour complet si je veux qu'il si tu veux qu'il soit plus gros tu peux le relâcher un peu plus si tu veux qu'il soit plus serré tu peux le resserrer un peu plus comme tu peux le constater la première attache peut aussi se faire avec des cheveux relâchés comme sur cet retour avec une greffe ondulée ou avec des mèches donc même si tu as des restes à ça ne t'empêchent en aucun cas de valoriser donc pas une chose que vous devez savoir c'est que en fait attacher un foulard c'est pas vraiment chose compliquée parce que ça doit s'attacher en fonction de qui vous êtes si par exemple vous avez comme je vais le faire ici relever les cheveux je relève les cheveux à cause du modèle que je veux donner donc c'est c'est très facile et très simple toujours le foulard en triangle je fais passer le foulard derrière je remonte en fonction toujours de ce que je veux donner parce que le rendu est que ça doit pas avoir une bosse derrière donc le cheveu qui est soulevé va dans le même mouvement que le résultat que je voudrais avoir donc je ne fais pas de nœud je tourne un côté du foulard vous allez bien le voir de l'autre côté avec l'autre côté je retourne je fais je 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 serre bien et là je fais un tout petit nœud entre les deux il est très et il est très important que votre foulard soit solide pour qu'il ne tombe pas à cet instant si encore ce qui se passe c'est que là je réfléchis est ce que je mets le foulard est ce que je fais passer le ce qui reste à gauche ou à droite je fais passer à gauche pour regarder le rendu est ce que ça me plaît et après je peux faire passer à droite si je veux comme vous verrez dans la vidéo et après je peux faire passer derrière donc c'est en fonction de votre feeling si tu sens que tu veux que ton foulard soit que ce que le nœud que tu que le reste que tu laisses derrière passe à gauche ou à droite ça dépend de toi si tu veux il peut passer totalement derrière comme sur la photo et ça fait un rendu totalement différent et derrière tu le tu tu enfonce juste dans le nœud dans le 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 qui est derrière et il est solide devant tu peux faire tes baby head tranquillement et tu es toute belle et toute élégante voici le rendu comme tu constates j'espère qu'il te plait j'espère que tu pourras bien le reproduire et là tu peux le mettre avec des boucles tu peux faire un agencement comme tu veux tu seras toujours belle jusqu'ici nous n'avions besoin que d'un foulard et que de nos cheveux pour faire des attaches mais là nous aurons besoin d'un tout petit foulard servira de hauteur pour notre troisième modèle ici au niveau du troisième modèle tu auras encore besoin de notre foulard qui est la deuxième base de ton attache tu fais passer le foulard vers l'arrière tu sors quelques mèches de cheveux si tu veux tu l'as tu sors les mèches de cheveux de façon centrale soit de façon soit de côté c'est comme tu veux tu pourras mettre rajouter des perles ou faire des nattes piquées à la racine à ta guise tu fais passer les deux côtés du foulard de ta tête et tu rattaches c'est la deuxième base tu prends ton foulard qui peut être grand comme le mien il est plus facile à manipuler de deux comme ça tu fais des torsions des deux côtés du foulard que tu rattaches et que tu relis vers l'arrière rassure toi de bien mettre les deux petits côtés qui restent ou les deux grands côtés qui vont rester à l'intérieur maintenant par la suite tu pourras défaire les petits les cheveux que tu auras devant pour faire ce que tu veux avec et être tout bel et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé au maximum merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je suis toute nouvelle et je te réserve de très grande surprise pour la suite like partage et surtout donne moi tes commentaires donne moi ton avis dans les commentaires parce que cela me ferait un réel plaisir à la prochaine pour de nouvelles surprises on va bien s'amuser sur ma chaîne bisous à toi et j'ai failli oublier active la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos en temps réel à bientôt